Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très 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 bien, j'avais vraiment trop hâte de vous faire cette vidéo, preuve je sors de la douche, j'avais pas forcément prévu de la faire aujourd'hui mais je pouvais plus attendre. Il y a 3-4 jours à peu près j'ai fait une petite commande, voilà mon petit colis, donc j'ai fait ma commande chez Nocibe, j'avais un petit bon d'achat donc je m'étais dit c'est l'occasion effectivement de tester une marque que j'avais vraiment envie de tester, c'est la marque Essence, c'est une marque que vous pouvez trouver je crois bien à Auchan et donc j'avais envie de la tester donc c'est l'occasion de faire ça avec vous. J'ai aussi des petits pinceaux à tester, voilà j'en ai un petit peu, donc j'ai été faire un tour chez Noz et ils ont eu un gros gros arrivage de pinceaux, donc il y a deux marques différentes, je les connais pas du tout, ça a l'air d'être des marques un peu espagnoles, donc souvent c'est du déstockage donc je me suis dit c'est l'occasion aussi de tester. Donc j'ai juste ouvert le colis pour voir un peu comment c'était fait mais autrement j'ai pas du tout regardé les petits produits et je vous ai mis aussi les petits prix comme ça je pourrais vous les donner en même temps. De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos comme ça vous pourrez avoir le récapitulatif. Donc on va commencer, donc déjà point positif c'est que le carton est pas trop gros par rapport à la quantité de produits, il faut savoir que tout en bas c'est vraiment rempli parce que souvent on a des colis qui sont vraiment disproportionnés par rapport aux produits qu'il y a, donc là je trouve que c'est vraiment bien. Voilà, donc ils ont mis des petits, alors j'ai des petits échantillons, ça c'est plutôt cool, donc j'ai un petit parfum, j'ai une petite crème et un autre petit parfum, voilà donc ça c'est plutôt sympa. Donc là on a effectivement le petit séparateur, voilà ça c'est plutôt bien aussi et j'ai les petits produits au fond, ah ils m'ont mis une petite crème aussi. Donc je me suis pris, j'ai de quoi faire vraiment un maquillage complet, il y a juste effectivement il y avait des petits produits au niveau des couleurs il n'y avait pas tout, donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas c'est plutôt bien emballé, vous voyez j'ai une petite protection effectivement sur le fond de teint, ça paraît un peu clair mais bon, on verra, c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile quand vous prenez sur internet, c'est vrai que j'aurais pu aller en magasin. Mais là c'est aussi pratique sur internet, la couleur effectivement que vous voyez sur les écrans, il faut vraiment faire très attention, c'est pas forcément ce que vous avez effectivement en réalité. Après on va, quand c'est comme ça on va tricher un petit peu, s'il faut je vais le mélanger à un autre ou avec du bronzer on va venir réchauffer le teint. Donc j'ai le petit fond de teint, je me suis pris une petite palette, voilà qui est assez sympa en beau format de la main, je me suis pris le petit spray matifiant, je me suis pris la base de teint pour effacer un peu les pores, j'ai pris un petit correcteur, je me suis trouvé un petit mascara, un gloss, j'ai pas pris de rouge à lèvres parce qu'au niveau des rouges à lèvres il y avait pas, il y avait que des rouges à lèvres mat, des comment dire, des liquides et j'en ai vraiment plein 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 et j'en avais pas forcément besoin et puis ils avaient pas de rouge à lèvres crème donc j'ai pas pris. Donc j'ai pris une poudre mosaïque pour réchauffer le teint, donc ça peut faire les deux hein, vous pouvez faire et le teint et effectivement en bronzer, j'ai pris une poudre compacte et je me suis pris le petit gel à sourcils, voilà. Donc on va venir tester tout ça, donc au préalable j'ai déjà mis ma crème le jour, ça c'est une étape qui est vraiment super importante et je me suis pris, je me suis déjà mis mon petit baume à lèvres pour hydrater tout ça. Donc on va venir mettre la petite base de teint, donc là c'est vraiment une base pour effacer les pores qu'il peut y avoir autour de la zone du nez. Donc ils mettent la base légère, Asqualam diminue l'apparence des pores et donne immédiatement un teint parfait uniforme sans silicone, se fond parfaitement sur la peau pour un teint mat, flou, naturel, utilisé seul ou sous le maquillage. Voilà, donc cette petite base elle était à 4,50€, donc pour un format qui est assez grand quand même, ça fait la taille de la main, donc c'est un format assez important. Et c'est vrai que ça fait un petit moment, donc elle est rose, celle-là vous en avez plein, il y en avait des grises, je crois qu'il y en avait des vertes, je ne sais plus, je me demande si il n'y en avait pas une toute... C'est un peu épais, ça sent super bon, ça a vraiment une odeur de crème un peu parfumée. Ok, donc on va venir mettre là... Alors... Là pas trop, mais là je dirais que ça effectivement, ça atténue un peu les pores. Je ne vois pas forcément, là la différence tout de suite, c'est la première fois que j'en utilise. Si là, effectivement, les pores sont un petit peu plus diminués ici, là. Donc les pores, c'est les petits points effectivement que vous voyez un peu ouverts au niveau de la zone du nez. Plutôt pas mal, ça sent bon, c'est agréable, c'est pas trop gras, parce que souvent quand on a peur de rajouter des couches et des couches, ça peut vite faire gras. Là c'est pas du tout, et en plus ça sent super bon. Donc plutôt point positif pour 4,50€, c'est pas mal du tout, voilà. Maintenant on va venir mettre le fond de teint, qui m'a coûté 4,90€, donc pareil, un format tout à fait classique. 30ml. Donc moi j'ai pris la teinte soft vanille, parce que d'habitude c'est ce que je prends dans d'autres marques. Donc là ils mettent pas de silicone, pas de micro-plastique et pas d'huile. Donc stay matte 16h, voilà. Transfer waterproof, donc ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'il met ? Je cherche le français. Fond de teint haute couvrance, texture légère comme de la soie, pour un teint parfait et matte tout au long de la journée. Sans parfum, sans silicone, sans huile, sans acol, sans micro-plastique, sans parabènes et sans PEG, résistant à l'eau. Alors c'est vrai qu'il faut savoir, il y avait beaucoup de produits, là j'ai pas, effectivement j'ai pas noté lesquels exactement, mais il y avait beaucoup de produits qui étaient vegan, voilà. C'est une marque apparemment qui sait, maintenant il y a de plus en plus de produits de maquillage qui se tournent de ce côté-là. Je vais venir tester mon petit pinceau, voilà j'avais un petit pinceau effectivement à fond de teint. Alors là les pinceaux, je crois que ça allait pas plus de 1,50€, c'était vraiment des petits prix. Celui-là je crois qu'il m'a coûté 1,25€, voilà. Donc là c'est une texture assez douce, il est assez souple, il est pas trop dur. Alors moi je sais que j'aime, j'aime pas forcément les, comment dire, les pinceaux pour le fond de teint. Alors ça m'apparaît pas si mal que ça, il faut voir. Ça fait des, moi ça me fait des marques en tout cas, donc c'est pas ce que je préfère. Donc on va voir, de toute façon c'est vraiment pour tester. Si, je vais venir prendre ma petite éponge effectivement après pour étaler. Donc on va venir voir ce que ça donne. J'avais un peu peur qu'il soit plus clair que ça, et bah c'est pas le cas. Bah le pinceau est pas si mal que ça. Il fait pas trop de traces. Bon par contre quand ils disent haute couvrance, je vois pas la haute couvrance. J'en ai testé des plus couvrants que ça. Bon par contre le pinceau il perd des poils, ça c'est pas terrible. Ouais, j'arrête pas d'en enlever. Ça c'est pas très agréable. Ouais, haute couvrance. Donc là ça, il fait très clair au retour caméra. Mais je peux vous assurer que moi dans mon miroir, il fait pas si clair que ça. Il est une teinte près de ma peau. Le pinceau est pas mal du tout. C'est vrai que j'étais assez fâchée avec tout ce qui était pinceau à fond de teint. Il est pas si mal que ça. Mis à part le fait qu'il perde un peu de poils. Mais autrement il est pas mal du tout. Donc plutôt point positif. Je vais finir quand même à l'éponge. Je vais en remettre un petit peu parce que franchement je suis un peu déçue au niveau de, quand ils disent haute couvrance. Je la vois pas vraiment la haute couvrance. C'est du demi on va dire. Ouais, quand on sait vraiment, j'ai l'impression d'être blanche alors que c'est pas du tout le cas. On va venir réchauffer tout ça de toute façon après avec le petit bronzer. Il est assez modulable. Quand vous en rajoutez, vous pouvez effectivement avoir un résultat un petit peu plus couvrant. Donc plutôt pas mal. Il est assez léger, il est agréable. Il fait pas un effet masque que j'aime pas du tout. Non, non, il est vraiment, il est vraiment pas mal. Il me fait vraiment penser au, à celui que j'ai, que je teste, bah que je teste depuis un moment même. En ce moment, quand je me trouve, donc c'est celui de chez Revlon. Voilà, le color stay 24 heures qui est vraiment pas mal. Alors après au niveau de la teinte, c'est vrai que je suis un petit peu en dessous. Ils sont assez proches mais il me fait vraiment penser à celui-là au niveau de la texture. Et là pour, j'ai dit 4,90, il est vraiment pas mal. Après c'est vraiment au niveau de la, si vous avez un doute au niveau des fonds de teint, prenez peut-être la teinte au-dessus. Ou après vous pouvez faire des mélanges. A ce prix-là vous pouvez peut-être prendre les deux teintes et puis vous tester. Ou vous prenez la teinte et puis après vous mélangez. Moi c'est ce que je fais souvent quand j'ai des fonds de teint ou j'ai un doute. Je mélange en fait deux fonds de teint. Ça évite le gâchis. Bon par contre dans mon retour caméra je suis vraiment blanche. Pas tant que ça, ça va. Par contre effectivement on voit qu'il est pas hyper couvrant. Parce que moi j'ai toujours des petites tâches un peu rosées au niveau des joues. Et là on voit qu'effectivement elles sont encore apparentes. Après avec le petit correcteur on va venir cacher tout ça. Donc maintenant je vais prendre mon petit correcteur que j'ai acheté. Donc camouflage matte concealer. 94% de plastique recyclé. Ça c'est plutôt bien. Alors par contre, je vais me mettre une étiquette pile là où on a toutes les infos. Alors ils me mettent quoi ? Correcteur liquide avec texture ultra couvrante à finition matte. Les cernes, les impuretés et les tatouages disparaissent en arrière-temps. Tenue durable et imperméable. Donc ils promettent même de cacher les tatouages. Plutôt pas mal. On a combien ? On a 5 ml. Et je l'ai acheté 3,90. Donc vous voyez, c'est un beau format. Donc je vais tester en même temps une petite éponge. C'est vraiment les toutes petites éponges effectivement pour les anticernes et les correcteurs. Ça c'était un lot de 2 et c'était à 99 centimes chez Nose. Donc elle est plutôt bien. Elle n'est pas trop trop dure non plus. Elle pourrait être un petit peu plus souple. Mais pour 99 centimes, je peux vous assurer qu'on n'est pas trop difficile. Alors la teinte, effectivement, elle me paraît pas mal du tout. Ah, ça sent super bon. Oh là là. Ah, je ne sais pas ce que c'est quand même un moteur. Ça me rappelle un parfum ou une crème que j'avais pu avoir. Au niveau de l'applicateur, on dirait des applicateurs un peu pour rouge à lèvres. Un petit peu en forme de grain de café. Et ça en met pas mal en plus parce que c'est vraiment dans le cœur. Oh, ça sent vraiment super bon. Donc, et puis la teinte est vraiment bien. Alors je dirais que peut-être, ça met peut-être un tout petit peu trop de... Oh, ça sent vraiment bon. J'arrête. Donc je vais venir en mettre effectivement sur les points où j'ai besoin de cacher un petit peu tout ça. Ouais, la teinte me paraît pas mal du tout. On va en mettre un petit peu là. Un petit peu là. Moi, j'aime bien en mettre effectivement au niveau de la... En dessous du sourcil. Ça permet effectivement de cacher un petit peu les petites imperfections. Je vais en mettre un petit peu là parce que là, j'ai une petite plaque d'obsérésis et j'aimerais la cacher aujourd'hui. Donc voilà. Il me paraît pas mal du tout. Franchement, ça a l'air d'être une petite pépite ce truc. Je n'ai pas encore testé. On va voir. Bon, l'éponge est un petit peu dure. Par contre, c'est vraiment bien pour aller vraiment au niveau du coin interne. Ça, c'est vraiment top. Alors, soit j'en ai pas mis assez. Soit effectivement... Non, j'en ai pas mis assez de l'autre côté. Parce que là, on voit encore la petite rouge alors que là, on la voit plus. Il est vraiment bien. Il cache plutôt bien les cernes en plus que j'en ai en ce moment avec ma petite qui ne dort pas très bien. Donc, je vais en remettre un petit peu. J'en ai même mis un petit peu trop. Bon, par contre, il en met un petit peu trop. N'hésitez pas à enlever le surplus. Moi, je trouve qu'il en met un peu trop. Là, ça mériterait... Le pinceau est assez généreux. Voilà. Eh bien, c'est pas mal du tout. Franchement, grosse surprise pour ce correcteur-là. C'est une pépite. En plus, il a une odeur super agréable. Il est assez léger. Il n'est pas trop épais. Il couvre bien. Et il a vraiment une bonne odeur. Eh bien, franchement, je suis épatée. Ah ouais, là, c'est une petite pépite. Il est vraiment top. Je suis vraiment étonnée. Donc, j'ai dit 3,90. Allez-y. Si vous cherchez un petit correcteur assez sympa. Bon, après, sur les tatouages, il faudrait voir. Je ne peux pas tester, moi, concrètement. Là, tout de suite, maintenant. Mais à voir. Il est vraiment top. Donc, allez-y. Pour 3,90 €. Là, maintenant, on va venir prendre... Je vais faire mes sourcils. Est-ce que j'avais un pinceau... Oui, j'avais un petit pinceau à sourcils. Voilà, la petite brosse. Tout à fait tout ce qu'il y a de plus classique. Combien ça m'a coûté ? 1,50 €. C'était 1,50 €. Donc, ça va, c'est plutôt correct. C'est vraiment... Je vous ai dit, je crois que le plus cher, c'était... Je crois que c'était 1,50 €. La plupart du temps, on commence à tourner à 99 centimes. 1,25 €. C'était vraiment pas cher. Donc là, je vais venir brosser mes sourcils. En plus, j'en avais plus du... Ben, j'en avais plus du tout. J'en avais un, mais il commençait à s'abîmer. Donc, c'était l'occasion, effectivement, de renouveler le matériel. Bon, il est bien. Ça brosse bien les sourcils. Moi, je n'aime pas forcément, effectivement, ce petit côté-là. Bon, de temps en temps. Mais en général, le mascara ne fait pas trop de paquets. Après, là, ce sera peut-être l'occasion. Vu que j'ai un mascara à tester. On va venir prendre le petit produit à sourcils. Donc, je vous ai dit que j'avais pris un petit mascara à sourcils qui m'a coûté 3 €. Alors là, il n'y avait qu'une teinte, par contre. Donc, j'espère que ça va être la bonne teinte. J'adore ces produits-là. Moi, je suis vraiment fan. Quand on n'a pas le temps, c'est vraiment bien. Ça fait un beau rendu. Le mien, en plus, il était périné. Donc, vous voyez, celui-là, il est vegan. Il est mi-vegan. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Colore, comble et dessine, gel teinté, contenant des fibres pour les sourcils soignés et naturels. Voilà, donc, il y a 3,8 ml pour 3 €. Voilà, donc, il n'y a pas à réfléchir. J'espère juste qu'au niveau de la teinte, ce sera bien. Ce ne sera pas trop orangé parce que moi, je n'aime pas quand ça a des teintes trop orangées. Oh, vraiment top. C'est un tout petit applicateur parce que moi, j'avais acheté celui de chez... J'ai peur d'un bêtis. Je crois que c'était Maybelline, je crois. Et c'est vrai que l'applicateur est vraiment très, très gros alors que là, il est tout, tout petit. Donc, pour avoir un petit rendu peut-être un peu plus précis, c'est pas mal du tout. Eh bien, j'ai envie de vous dire, les amis, que c'est vraiment top. Il est marron foncé. Voilà, pour les gens qui ont peut-être les sourcils noirs, ce n'est pas du tout. Mais pour moi, plutôt brun. Il est vraiment bien. Il fait un effet très naturel. Il n'a pas du tout de teinte orangée. Oh, il est top. Bah, dis donc, que de surprise pour l'instant. Vous voyez, on voit la différence. Bah, dis donc. Je ne dis pas que je m'attendais parce que bon, ça fait longtemps que j'en entends parler de cette marque. Je n'ai jamais pu la tester. C'est vraiment des petits prix, la marque Essence. Et c'est vrai que pendant un moment, chez Nocibe, ils avaient beaucoup de ruptures de stock. Et donc là, il y a eu beaucoup de... Les stocks ont été renouvelés. Il y a eu des nouveautés. Je vous invite à aller voir vraiment sur le site. Au moins, par curiosité. Et puis, si vous craquez, bah, allez-y. Parce que là, pour l'instant, les produits, c'est que des pépites. Bah, dis donc, celui-là, je vais continuer à le retester comme le correcteur. Vraiment dingue. Pour 3 euros, allez-y. Il est vraiment propre. Là, j'avais envie de tester la petite poudre. Donc là, j'ai pris une petite eau. Elle s'est cassée un petit peu. C'est vrai que par contre, elle n'était pas forcément protégée. Ça, c'est peut-être les points négatifs un petit peu dans le colis. C'est que les poudres n'étaient pas du tout protégées. Et moi, je considère que dans un colis, ça peut être en fonction des gens, on va dire. Ça peut être assez délicat. Donc, voilà. Moi, j'aurais mis une petite protection. C'est légèrement cassé. C'est pas non plus... Donc là, la poudre, elle m'a coûté 3,90 euros. Donc, poudre mat. Qu'est-ce qu'ils me mettent en plus ? Pour avoir un peu de poudre compacte, fini mat naturel, fixe le maquillage pour toute la journée. Et qu'on vient à toutes les carnations. Voilà. Les bases blanches. Alors ça, j'ai jamais concrètement vraiment testé pour savoir si ça va à tous les teints. Mais bon, eux, c'est ce qu'ils promettent. Donc, le pinceau... Là, je vais tester celui-là. C'était un petit pinceau un peu décoré. C'est joli. Il m'a coûté 1,50 euros. Donc celui-là, la première chose que j'ai vu, c'est qu'il est très souple. Il est super doux. Même mes filles me l'ont dit. Donc, voilà. Ça vaut le coup. Et la petite poudre, j'ai dit qu'elle m'avait coûté 3,90 euros. Donc, on va venir tester ça. En tout cas, elle a l'air assez fine. Non, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas trop de résidus qui volent. Je vais aller voir de plus près dans mon miroir. Elle floute un petit peu. Ouais. Elle a un joli rendu, en tout cas. Et elle floute un petit peu. 3,90. Moi, j'ai celle de chez... Est-ce que je l'ai là ? Ouais. La Maybelline Master Fix, elle me fait penser un peu à celle-là. Ouais, c'est celle-là. Je ne sais plus combien elle valait. Elle me fait penser un petit peu à celle-là. Pour 3,90, elle est vraiment pas mal. Puis, j'ai l'impression qu'elle floute un petit peu au niveau des pores. Donc, bonne petite pépite encore. Bonne découverte. Pour l'instant, il n'y a que des belles surprises. Et le pinceau, il est sympa. Il est vraiment... Il est sympa. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Par contre, les pinceaux en tendance à perdre leur poil. Il est assez souple. Il n'est pas trop trop compact. Moi, j'en ai des très très gros. Mais qui sont un petit peu plus durs à l'application. Là, il est vraiment souple. Facile à étaler. Donc, vraiment bien. Là, j'ai envie de tester. Donc, maintenant, on va tester la poudre mosaïque. Pour réchauffer le teint. Est-ce qu'ils me mettent quelque chose ? Non. Rien de plus. Poudre compacte. Elle m'a coûté 3,90€ comme l'autre. Elle est assez jolie. En plus, elle est un petit peu érisée. Donc, celle-là, il mettait que vous pouviez l'utiliser et pour le teint et pour venir réchauffer sur le côté. Ah, elle a une odeur. Ça sent un peu le... Ah, je ne sais pas. Ça a une odeur palmonoïe. Mais comme la fleur de tiaré ou je ne sais pas. On me dirait que c'est un peu la même chose. Mais un peu la vanille ou je ne sais pas. C'est des... Je ne sais pas. C'est assez sucré. C'est hyper agréable. En tout cas, elle est vraiment très très jolie. Comme je vous ai dit, elle est érisée. On va venir la tester. Donc, on va tester le petit kabuki pour venir estomper tout ça. Et est-ce que j'ai... Par contre, je n'ai pas forcément de... Je n'ai pas forcément de pinceau... On va prendre le pinceau à blush parce que moi, je n'utilise jamais de blush. Vu qu'effectivement, j'ai ces petites rougeurs. Je n'aime pas en utiliser. Les petits pinceaux... Celui-là, il m'a coûté combien ? 1,50€. Et le gros kabuki comme ça... Il m'a coûté... Excusez-moi que je trouve le temps que je trouve... 1,25€. Donc, franchement, petit prix aussi. Ce n'était pas non plus... On va venir tester tout ça. En tout cas, elle a vraiment une bonne odeur. Oh là là, ça sent vraiment bon. C'est pas mal du tout. Alors, il faut bien faire attention parce que vu que c'est une poudre un peu mosaïque, il ne faut pas hésiter à prendre toutes les couleurs. Oh là là, l'older, c'est allé dingue. Ça fait vraiment les petites poudres d'été... Je vais venir remettre un petit peu là. Bon, le pinceau est pas mal. Normalement, c'est un pinceau à blush, mais là, en tout cas, il fait l'affaire. Là, je vais venir prendre mon kabuki et je vais venir estomper pour que ce soit un effet un petit peu plus naturel. C'est assez discret. Alors là, la teinte est un petit peu orangée. Pour ceux qui n'aiment pas forcément les teintes orangées, qui sont plus dans les taupes ou dans ces eaux-là, c'est peut-être pas celle qu'il vous faut. En tout cas, les petits... Les petits, comment dire... Le fait qu'elles soient un petit peu risées, je ne sais pas si on le voit en retour caméra, mais en tout cas, c'est très très naturel. Ça fait très joli. Ça réchauffe le teint. Je vais venir en mettre un petit peu. Je vais reprendre mon petit pinceau et je vais venir en mettre un petit peu au niveau des... des tempes et du front. Et moi, pour faire le petit trompe-l'œil, je vais venir en mettre sous le menton. Comme ça, ça crée une ombre. Voilà. Eh bien, elle est pas mal du tout. Elle est très jolie, c'est très naturel. Et en plus, elle sent super bon. Donc 3,90€. Très bonne surprise. Pour l'instant, il n'y a que des surprises. Franchement, je suis agréablement surprise. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi... Je me suis dit qu'il va y avoir des bons produits. Mais des fois, il peut y avoir des petites déceptions. Donc là, on va venir tester la petite palette. Il y en avait deux. Il y en avait une tonde dans les tons roses. J'ai pas mal de palettes concrètement. Et le rose, j'en ai plusieurs. Et ce n'est pas forcément les couleurs que j'aime pas porter. Mais voilà. Pas tout le temps non plus. Ou du moins mélangées à d'autres. Donc là, j'ai pris la verte. Qu'est-ce qu'ils me mettent ? Palette d'ombre à paupières. Jungle tropical. Des looks à l'infini avec ses 12 nuances hautement pigmentées. Allant du mat au métallique. Pour pouvoir passer de subtilité à extravagance en un clin d'œil. Voilà. Et celle-là, elle est vegan aussi. Je savais bien qu'il y avait... Je n'ai pas forcément regardé sur tous les produits. Mais il y en avait plusieurs. Il y avait plusieurs produits qui étaient vegan en tout cas. Voilà. Ça aussi, c'était vegan. À la limite, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc, je vous montre la petite merveille. Elle est magnifique. Voilà. Désolée, il y a mon anneau lumineux en même temps. Elle est vraiment très, très jolie. Donc là, vous avez vraiment de quoi faire un beau maquillage. Vous avez le petit miroir en plus qui va avec. Donc là, la petite palette, elle était à 6,90. Elle était en promotion au lieu de 9 euros. Donc, comment vous dire que là, vous avez vraiment de quoi vous amuser. Donc, il y a les petits sticks de protection que je vais enlever tout de suite. Hop. Elle est magnifique en tout cas. Elle est très, très belle. Alors par contre, c'est vrai que petite déception. Ouais, ce n'est pas hyper grave non plus, vous allez me dire. Mais, il n'y a pas de nom. Ils n'ont pas forcément mis de nom sur les couleurs. Moi, je sais que j'aime bien effectivement avoir le petit nom. Comme ça, ça vous permet effectivement de vous dire. Ou d'avoir tout simplement quelque chose d'un petit peu plus ludique. Mais ce n'est pas grave en soi. Donc là, je vais venir prendre un petit pinceau. Celui-là, c'était quoi en plus ? C'était... Bah non, celui-là, c'est un pinceau anti-cerne. Donc, je ne vais pas pouvoir le prendre. Qu'est-ce que j'avais en pinceau ? C'est un non, c'est un pinceau de goût ? Un pinceau estompeur ? Bah non, je vais prendre dans mes pinceaux. Je vais prendre un petit pinceau... Non, je vais prendre un pinceau estompeur. Voilà, je vais venir prendre un pinceau estompeur. Et on va venir mettre la beige toute classique là, qui est là. Elle fait un peu blanc en retour caméra, mais c'est un beige. Quelque chose de très... Pour venir effectivement matifier tout ça, avant de mettre notre fard à paupières. Je ne sais pas du tout d'avance ce que je vais faire. En tout cas, elle était très jolie. J'aime bien le vert. En plus, c'est une couleur que j'aime bien porter. Avec les yeux marrons, ça va toujours très très bien, le vert. Voilà, donc ça permet... On voit que ça matifie, on voit une petite couleur. Là, j'ai envie de faire mon creux de paupières. J'ai peur que celui-là, il soit un petit peu foncé. Bon, on va prendre celui-là quand même. C'est un petit marron celui-là. Alors, en retour caméra... Non, c'est la même couleur. C'est un petit... Je dirais un petit châtaigne, on va dire ça comme ça. Là, juste là. On va venir prendre celui-là et puis on va venir... Accentuer le creux de paupières. En tout cas, il marque bien. Il marque plutôt bien. Il n'y a pas trop de chute. Donc, j'ai pris le même pinceau. Quand c'est comme ça, quand je fais juste ma petite base, je prends le même pinceau. Là, j'y vais tout doucement parce que vu que je ne connais pas du tout la marque, mais en tout cas, il marque plutôt bien. Il est facile à travailler. Je vais le remettre de l'autre côté parce que vous voyez la différence. Voilà. Et voilà. C'est pas mal du tout. Il marque très très bien. C'est très facile à travailler. On ne peut pas se tromper. On peut rajouter. Les feurs à paupières sont assez modulables. Bonne surprise pour l'instant aussi, j'ai envie de vous dire. Là, qu'est-ce qu'on va venir prendre ? Bon, il y a un petit peu de chute. Bon, ça, c'est secondaire. On ne sait pas comme si c'était très 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 grave. J'ai bien envie de mettre un petit métallique sur toute la paupière. Ouais. On va venir mettre celui qui est juste en dessous. C'est un petit verre. Ce n'est pas sapin non plus. C'est un petit verre moyen. C'est ni clair, ni je ne saurais pas comment vous dire. Tout pailleté. Ils appellent ça métallique. On va venir le mettre sur toute la paupière. Alors, je vais prendre un pinceau plat. Je n'arrive pas à parler ce matin. J'espère que ça accroche bien. Alors, ça, c'est le genre de fard à paupières de matière qu'il faut plutôt mettre effectivement. Voilà. Ça n'accroche pas du tout. Je n'ai rien sur mon... Souvent, il faut le mettre avec le doigt. Ouais. Vous voyez. Après, très souvent, avec beaucoup de fard comme ça, ça n'accroche pas. À moins de mettre, effectivement, j'aurais pu mettre un peu de... Par contre, la couleur est vraiment très jolie. J'aurais pu mettre un peu de base. Un peu de spray sur mon pinceau. Et c'est plutôt joli. Alors, par contre, par rapport à... Il est métallique. C'est vrai que sur la palette, il fait pailleté. Mais effectivement, il est métallique. Il n'est pas du tout pailleté. Mais il est très joli. En plus, il a des petits reflets un peu... Un petit peu dorés. Ça, c'est le genre de couleur pour Noël. C'est parfait. Mais il est pas mal du tout. Puis c'est bien, c'est qu'ils sont vraiment modulables. Donc pour les gens qui débutent un petit peu en maquillage, vous ne pouvez vraiment pas vous tomber. Parce que je sais que des fois, il y a des palettes. Elles sont un petit peu impressionnantes au niveau des couleurs. Et elles sont un peu difficiles quand on ne s'y connaît pas trop. Là, au moins, celle-là, elle est vraiment bien. Il n'y a rien à dire. On peut faire en plus un beau panaché. Bon, mis à part le fait, je reteste un petit peu. Mais... Non, ça n'accroche pas comme ça avec le pinceau. Après, ce n'est pas hyper grave. Voilà. Mais c'est très, très, très joli. Donc là, j'ai envie de mettre... Je vais venir prendre un pinceau boule. Voilà. Donc là, celui-là, il était à... C'est le numéro... C'était le numéro 23. Il était à 99 centimes, le petit pinceau précision. Donc là, on va venir prendre le pinceau foncé. Le vert foncé, là. Le vert sapin, là. Et je vais venir le mettre dans le coin externe de l'œil pour venir... Ouais, il y a un petit peu de chute, par contre. Pour venir, effectivement... Accentuer tout ça. C'est pas mal, j'ai envie de vous dire. Les couleurs sont belles, elles tiennent bien. Il n'y a pas trop de chute. Même là, au niveau de... En dessous de l'œil, d'habitude, il y a des palettes. Il peut y avoir des chutes. Là, il n'y en a pas du tout pour l'instant. Donc, c'est pas mal du tout. Donc là, je le mets pour l'instant assez grossièrement. Voilà. Je vais venir prendre un petit pinceau estompeur. J'en ai deux à tester. Le petit pinceau estompeur, celui-là, il était à... Il est à 99 centimes. Pareil, il est assez souple. Il est plutôt sympa. Je vais venir reprendre mon petit châtaigne que j'avais tout à l'heure. Et je vais venir, en fait, flouter la démarcation, là. C'est bien, il n'enlève pas trop de... La matière, parce que souvent, quand on refloute, ça peut enlever, effectivement, l'autre fard à paupières qui est juste en dessous. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, point positif. Il est vraiment pas mal du tout. Bon, mise à part qu'il y a des chutes. Ça, c'est... Mais dans beaucoup de palettes, maintenant, vous avez des chutes comme ça. Là, je vais reprendre un petit peu mon verre métallique parce que j'ai débordé un petit peu tout à l'heure. Et je vais remettre par-dessus le verre foncé. Pour pas qu'il y ait trop de démarcations et que les deux viennent se mélanger ensemble. Ça fait, en effet, beaucoup plus naturel. Et voilà. Donc là, maintenant, je vais prendre... J'espère, on va tester avec le petit spray. Je vais venir prendre... Quelle couleur je vais prendre ? J'ai envie de prendre le petit marron, là, comme ça. Le châtaigne, mais métallique. Et j'ai envie de le mettre, effectivement, en rat de cils. Ce qui me gêne... On va venir prendre un peu de spray. Puis on va tester. On va voir... Est-ce que ça accroche plus ? On va voir. Bon, en tout cas, ça accroche mieux sur le pinceau. Ouais. J'en ai un petit peu. Si. Ça accroche, quand même. Donc avec le spray, vous voyez, les matières un petit peu métalliques, elles accrochent. Voilà. On voit, ça a des faits un petit peu cuivrés. En tout cas, vous pouvez vraiment vous amuser avec cette palette-là. Elle est vraiment très, très jolie. Je vais prendre un autre petit pinceau. Voici. Voilà. Et je vais venir prendre... J'ai vu, j'avais un petit verre clair métallique. J'ai envie de le mettre, effectivement, dans le coin interne. C'est un verre assez clair. Un verre un peu pistache, là. Ben, verre pistache. Non, verre d'eau, pardon. Métallique. J'ai envie de le prendre pour le mettre dans le coin interne. Voilà. Oh, il est très, très joli, en tout cas. Il a des reflets dorés. On le voit, en tout cas. Ça fait un bon petit... Une petite touche lumière. C'est très sympa. C'est modulable parce que plus j'en rajoute, plus on le voit. Donc... C'est plutôt sympa. Voilà. J'ai envie de tester. J'ai envie de tester. J'ai envie de tester. J'ai un petit beige, pareil, un peu métallique. Je vais le tester. Peut-être le mettre par-dessus. Pour que... J'aimerais vraiment cette touche lumière. Ah, ben voilà. Voilà. Avec le petit beige, j'ai un petit beige sable. Regardez-moi cette touche lumière, là. C'est magnifique. Donc, j'ai mis celui-là. C'est un sable métallique. Voilà. Juste là. Celui-là, il est vraiment bien touche lumière. Il est magnifique, en tout cas. Et puis là, ben concrètement, j'ai testé un petit peu toutes les couleurs. Je ne vais pas tout mettre non plus. Je pense que là, pour aujourd'hui, c'est pas mal. Mais si vous voulez vous amuser, elle est vraiment bien. Comme je vous ai dit, 6,90€ en promotion au lieu de 9€. Donc, allez-y. Elle est vraiment top. Là, je vais venir mettre le petit mascara. Alors, le mascara, celui-là, il m'a coûté... Il est à 3,90€ au lieu de 4,50€. En plus, il est super joli. Là, c'est un petit peu en relief, un petit peu en silicone. Voilà. Des petits détails. Il est vraiment magnifique. Donc, moi, j'ai pris le Lash Princess Waterproof. Et c'était un effet, je crois, un effet fossile. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Par contre, ils mettent les petits ingrédients sur le... Résistant à l'eau. Mascara pour un effet fossile irrésistible et un volume spectaculaire testé ophtalmologiquement. Difficile à dire ce matin. Voilà. Donc, on va tester ça. Ils en avaient plein. Il y avait plein de couleurs. Il y a plein de couleurs parce que souvent, ça marche au niveau des couleurs. Là, vous de voir. Puis, il y en avait en promotion. Donc, là, il ne faut pas hésiter. Oh, c'est une brosse que j'aime bien en plus. Moi, je n'aime pas forcément les brosses à picot en silicone. J'aime bien les brosses comme ça. Elle est assez grande. Elle n'est pas non plus épaisse. Mais il faut voir. Voilà. Moi, je suis assez difficile au niveau des mascaras. C'est vraiment le produit que j'adore tester. J'en ai plein, plein, plein. Dès qu'il y a un nouveau mascara, c'est vrai que j'adore. En ce moment, je suis sur celui de chez L'Oréal. Le Paradise qui est vraiment dingue. J'en suis totalement amoureuse. Je ne le lâche plus. Mais là, je m'étais dit pourquoi pas en tester un autre. Donc, on va voir ce que ça donne. Il attrape bien les cils, en tout cas. Ouais, il attrape bien les cils. Pour l'instant, il a une bonne longueur. Je n'ai même pas regardé l'odeur. Ouais, il a une odeur sympa. Ce n'est pas désagréable non plus. L'odeur de mascara, ce n'est pas trop fort. Ouais, il fait un beau volume. Il ne fait pas de paquet. Bah, dis donc, que de surprise. Il fait vraiment un joli volume. Et une belle longueur. On voit un peu la différence. Non, il est vraiment bien. Pour combien j'ai dit ? 3,90. Au lieu de 4,50. C'est ça. Bah, il est pas mal du tout. Moi, j'ai envie de vous dire. Ce n'est pas parce que des fois, ça coûte cher que c'est forcément mieux. Des fois, on peut trouver des belles petites pépites dans des petits prix. Et puis là, la marque Essence est vraiment bien. Je retesterai peut-être d'autres produits pour voir. Parce que c'est vrai que je n'ai pas tout pris non plus. J'ai pris déjà de quoi faire un beau maquillage complet pour voir avec vous. Et puis moi, j'avais vraiment envie de tester. Et bah, il fait vraiment des beaux cils. Et puis en plus, il est modulable. Parce que là, j'en ai rajouté un petit peu sur celui de mon oeil de droite. Et quand on en rajoute, plus ça rajoute du volume. Sans faire l'effet pâte d'araignée. Qui peut des fois être pas forcément agréable. Bah, il est magnifique. Et il fait vraiment des jolis cils. Voilà. Donc, je vais continuer à le tester. Parce qu'il fait vraiment de très... Un très joli rendu. Donc, vraiment top. Voilà. Une bonne surprise encore. Là, j'ai envie de tester. Bah, de toute façon, c'est la dernière chose qui nous reste à tester. C'est le petit gloss. Parce qu'il n'y avait pas forcément de rouge à lèvres. Ça ne me plaisait pas du tout. Donc, le petit gloss, il m'a coûté 2,50€. Il est un petit peu satiné. Je ne l'avais pas forcément vu sur le site. On ne voyait pas forcément qu'il était satiné. Mais ce n'est pas grave. Et puis, on a aussi le petit spray qui nous reste à tester. Je vais peut-être mettre mon spray. Et puis, je testerai le mascara. Donc, le petit spray, il a coûté... Spray matifiant, 3,90€. Donc, instant matte make-up. Il fait 50ml. Et qu'est-ce qu'ils nous mettent ? Alors... Garder une peau belle et mat avec le spray matifiant d'après maquillage à base d'Evermat de Cederma. Sa texture dépourvue d'huile et d'alcool laisse une sensation de légèreté. Et fixe le maquillage tout en matifiant la peau pour un rendu naturel. Donc, bien agitant avant l'utilisation. Et ne va vaporiser uniformément sur votre visage à la distance de 15 cm. En tout cas, il avait une bonne odeur tout à l'heure. Il sentait un petit peu les produits bébés. On va voir. La texture est... Du moins, l'application est très légère. C'est vraiment des petites micro-particules. C'est des mini-gouttelettes. C'est hyper agréable. Ça sent bon, c'est frais. Ça sent les produits de bébés un petit peu. On n'a pas l'impression d'en mettre 15 kg. Et ça ne mouille pas totalement le visage. C'est tout en légèreté. Vraiment bien. J'en ai testé quelques-uns déjà. Et j'aime bien Golden Rose, par exemple. Il sent très très bon celui-là. Et puis, il est vraiment... Mais là, c'est vraiment tout en légèreté. Vraiment bien. Pour 4... Non, j'ai dit combien ? 3,90. Pas mal du tout. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de points négatifs. Je ne vais pas... Voilà. Vous allez pouvoir vraiment foncer pour cette marque-là. Voilà. On ne voit pas forcément la différence. C'est vraiment au niveau de la tenue de la journée. Là, on va tester maintenant le gloss qui était à 2,50€. Et puis, on aura fini. Donc là, le petit gloss Extreme Shine. Apparemment, il donne un volume sur les lèvres. Ouais. Alors, par contre, ils mettent à chaque fois l'étiquette d'ingrédients sur les petites écritures. Donc, ce n'est pas très pratique. Gloss non collant pour un rendu incroyablement brillant et des lèvres repulpées. Voilà. Donc, avec des petites paillettes. Voilà. On le voit bien. Tout ce qui est un bon format quand même. Il fait la taille de la main. Et il est vegan. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Moi, c'est l'odeur qui m'intéresse. Il sent très bon. Ça sent le fruit. C'est agréable. C'est pareil. C'est le petit format un peu à grains de café comme tout à l'heure. Donc, ça, c'est... Le produit, du coup, se met bien au niveau du creux, le cœur du petit pinceau. Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors, c'est vrai que souvent, les gloss, moi, j'adore ça. Mais c'est vrai que ça a tendance à coller. Et ce n'est pas très, très agréable. Il est agréable. Appliqué, en tout cas. Ça a un effet frais un petit peu. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Ça, c'est top. Parce que souvent, on a besoin de 4 kilos. Il n'est pas... Effectivement, il n'est pas hyper collant. Ouais. Un petit peu quand même. Après, j'avais mon labello aussi. J'aurais dû enlever le labello. De loin, on voit bien. Ça fait un petit effet mouillé. C'est assez joli. Même les paillettes, j'avais peur que ça fasse un petit peu... Un petit peu surfait, quoi. Mais pas du tout. C'est vraiment de la brillance tout en légèreté. C'est assez naturel, même. C'est naturel, voilà. Si on n'a pas forcément envie de trop se maquiller, qu'on a les yeux un peu chargés. Moi, j'aime bien des fois mettre juste quelque chose de très naturel. Donc, souvent, des baumes à lèvres, des choses comme ça. Là, il est très joli. Mis à part le fait que j'avais mis tout à l'heure du labello et j'aurais dû l'enlever. Parce que du coup, les deux se mélangent et ça fait des petits... Des petits, comment dire... La petite crème, en fait, qui... Mais il est très joli. Donc, j'avais dit que 2,90. Gloss 2,50. 2,50 pour 2,50. Si vous cherchez un petit gloss assez sympa, très naturel. Juste à... Effectivement, il a un petit effet un peu frais. Donc, bon, de là avoir des lèvres au volume. Moi, c'est vrai que je n'ai pas des lèvres non plus très très fines. J'ai déjà du volume. Donc, je ne vois pas forcément la différence. Mais en tout cas, il fait un joli rendu. Donc, voilà en tout cas pour cette vidéo. On a terminé. J'espère que ça vous aura plu. Et que ça vous aura effectivement donné des idées. Sur cette marque-là. En tout cas, je n'ai rien à dire. Il n'y avait que des très très bons produits. En étant difficile. Bon, le seul truc. Vraiment, en étant vraiment difficile. Parce qu'autrement, les produits sont très 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 bons. C'est juste effectivement la couleur du fond de teint. Bien faire attention. Et encore, vous voyez, en réchauffant le teint. Au final, il est totalement de la couleur de ma peau. On peut toujours effectivement jouer un petit peu. Mais c'est vraiment en étant vraiment pointilleuse. Autrement, tous les produits sont très très bons. C'est que des petits prix. Donc, n'hésitez pas. Si vous cherchez une petite marque à tester. En plus, petit prix. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Il y a plein d'autres produits. Donc, je vous invite à aller voir sur le site. Sur ce, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous fais plein de gros gros bisous. Bye bye.